Nous sommes déjà de retour pour refaire un point évidemment sur votre temps. Une météo qui est toujours placée sous l'influence d'un vaste et très puissant anticyclone, plus de 1050 hectopascal. Il s'est néanmoins légèrement retiré ici vers l'Atlantique avec justement cette perturbation qui a réussi à s'infiltrer. Quelques pluies, de la neige aussi sur le relief des Pyrénées. A l'arrière pas mal de grisailles qui s'est investie et déjà une nouvelle perturbation va arriver dans un flux maritime, océanique assez doux. Mais d'abord, halte à la vigilance orange crue ici pour la Charente-Maritime. C'est justement fleuve Charente qui est en décrue, c'est-à-dire que depuis, on a connu le pic dimanche et depuis lors, la décrue est en cours. Mais elle est assez lente, d'où le fait qu'on maintient cette vigilance. Et puis on va parler de cet après-midi encore pour certains d'entre nous. C'est encore important avec ce ciel toujours très gris, de timide trouée, plus chargé même ici du côté du bord de Manche. Avec un vent sensible, 60 km heure en rafale. Mistral, Tramontane, tous deux souffleront fort ces prochains jours. Et déjà, dès cet après-midi, je vous le disais, quelques flocons vers les Pyrénées essentiellement, peut-être aussi vers les Alpes du Nord et à basse altitude vers le massif central. Enfin, les températures, elles, repartent légèrement à la hausse. On voit un sillage assez de saison des Pyrénées vers le Nord-Est avec des valeurs de saison. Puis à l'arrière, cette douceur qui arrive avec le flux que je vous le disais de secteur Nord-Ouest, d'où qui influencera donc positivement à la hausse les températures. Bonne suite d'infos sur LCI. Bonne suite. – Sous-titrage FR 2021